Tu veux te faire plaisir pour cette fin de FIFA 18 ? Je te conseille d'aller sur IGVOTE, lien et coupon dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour débloquer le FUTIS qui est disponible via les matchs de saison. Alors comme tu peux le voir, il faut faire 9 matchs de saison et tu débloques Manolas version FUTIS. Je vous conseille direct de le faire parce que sa carte est monstrueuse. De toute façon, on verra à la fin de ses matchs, parce que du coup je suis parti en saison forcément, j'ai fait les matchs. Alors petit détail les gars, que je ne vous avais pas précisé, il me semble, pour le TOTS à récupérer gratuitement, c'est que tu peux faire les matchs dans n'importe quelle division, même si tu es un pitre et que tu joues encore en division 10, tu peux. Non mais plus sérieusement les gars, oui, il n'y a pas besoin d'être en division 1. Moi perso, j'étais en division 1, j'ai fait les matchs en division 1, voilà. Dans la division où j'étais. Alors ce qu'il faut savoir aussi les gars, c'est qu'en ce moment, je joue beaucoup en division. J'ai dû faire une trentaine de matchs en division depuis 4, 5, 6 jours là. Et c'est un petit entraînement tranquille avant FIFA 19. Le jeu FIFA 19, il sera quasi pareil que FIFA 18 les gars, je vous préviens d'avance. Vous avez vu les gameplays et un petit peu la mécanique du jeu, tout ça, ça va ressembler, ça va beaucoup ressembler à FIFA 18. Du coup, je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui change. Il va falloir faire preuve de mental les gars pour ce FIFA 19 parce que ça va jouer, ça va jouer encore une fois. Il y aura toujours ces problèmes de collision, je pense. On l'a vu quand Chouboy et ses copains ont joué à la FIFA World Cup quand ils ont présenté le jeu. Après, c'est vrai qu'ils jouaient mal. Mais au-delà de ça, il y avait plein d'angoles, il y avait plein de buts sur des collisions, etc. Donc, ça risque une nouvelle fois de bien nous faire rager. Et puis voilà, en parlant de jeu de foot d'ailleurs, en parlant de FIFA 19, il y a PES également, la démo qui sort dans 4 jours. Et les gars, je voulais vous demander si vous êtes d'accord pour que je la teste, si ça vous intéresse. Je ne suis pas du tout PES. Je ne me vois pas même passer chez PES, chez Konami. Ou plutôt repasser chez Konami parce qu'avant, je jouais à PES comme beaucoup quand Konami dominait le marché des jeux de foot. Mais je me vois mal changer parce que j'ai pris l'habitude de jouer à FIFA. Et c'est comme si tu me demandais, en fait, de passer du Coca au Pepsi, tu vois. En gros, c'est vrai, ce que je dis, c'est con, mais il faut réapprendre à jouer. Ce n'est pas les mêmes touches pour les gestes techniques. Et puis bon, ce n'est pas le même public aussi. PES, c'est encore loin de FIFA. Même si FIFA a été mauvais cette année, il y a quand même encore une marge énorme entre Konami et Yesport. Mais pourquoi ne pas se le tester ? Pourquoi ne pas se le tester ? Vous me le dites dans les commentaires, la démo sera dispo dans 4 jours. Pourquoi ne pas se faire un petit tour du côté de chez Konami ? Voir un petit peu ce que ça vaut, histoire de voir, tout simplement, vous me dites. Bref, parlons un peu du gameplay. Alors, 9 matchs à gagner, du coup, c'est bien. Franchement, c'est défi, c'est cool. C'est cool, voilà. C'est à voir l'an prochain. Enfin, plutôt dans 2 mois. Enfin, même pas dans un mois, un mois et demi, quand FIFA 19 sortira. Ces défis quotidiens hebdomadaires, moi, je trouve ça sympa. Franchement, regardez, les gars, si vous jouez à FIFA. Là, cette semaine, par exemple, tu as un défi où si tu gagnes 12 matchs dans n'importe quel mode, avec plus de 2 buts d'écart, tu gagnes un Pacor. Voilà, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu as également un défi avec Zlatan. Si tu mets un tir fantasque avec Zlatan, tu remportes un maillot, un maillot, du coup, exclusif. Tu as plein de trucs, voilà. Après, là, j'ai les défis sous les yeux. Il y en a d'autres. Il y a, par exemple, 4 centres. Si tu marches sur 4 centres, tu gagnes le maillot du FC Singapour, etc. Je vous laisse découvrir, les gars, dans les objectifs. Voilà, c'est une manière sympa de finir l'année FIFA 18 et de vous amuser. Franchement, voilà, il faut le dire. Quand il y a des trucs bien, il faut le dire. Quand il y a des trucs pas bien, il faut également le dire. C'est sûr que ça fait chier de dire quand c'est pas bien. Mais voilà, on a tellement pris l'habitude en même temps d'être négatif cette année qu'il faut quand même souligner le positif. D'ailleurs, les gars, j'en profite aussi pour vous parler. J'avais zappé dans la vidéo News FIFA 19. Je ne vous ai pas parlé des House Rules. C'est les règles maison. C'est un nouveau mode de jeu qui sera disponible dans le mode coup d'envoi, qui sera par contre uniquement disponible hors ligne. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ce mode a l'air bien fun. Pour résumer la chose, si vous n'êtes pas au courant, bien sûr, en fait, tu pourras créer tes propres règles dans tes matchs. C'est-à-dire que tu pourras uniquement scorer sur des tirs de loin, par exemple. Tu pourras uniquement scorer sur des têtes ou des reprises de volée, voilà, sans contrôle. Tu auras également un truc où, si tu marques, tu as un joueur qui sort. Je pense que vous avez vu, mais bon, je tenais quand même important de vous le dire. Mais en tout cas, ce mode sera bien fun et j'ai hâte de le tester. Après, ça a été confirmé. Et ça sera qu'en offline. Et ça, c'est bien dommage. Maintenant, à voir peut-être qui est sport. Va voir que ce mode de jeu marche bien. Et fera une mise à jour. Et pourquoi pas voir ce mode de jeu disponible en ligne. Ça serait vraiment super cool. En tout cas, j'ai hâte de le tester. Et du coup, de faire venir des gens chez moi pour jouer. Parce que si ce n'est pas en ligne, c'est con. Parce que je me voyais déjà avec Amslow, par exemple, faire un délire du Scorpion. Tu vois, on en avait parlé sur Twitter. Et effectivement, ça pourrait être super sympa, quoi. Pour le coup, ça serait vraiment super bien. Mais bon, tu ne peux pas en ligne. Bref, on va parler du gameplay un peu FIFA 18, quand même. Donc, on a enchaîné que des victoires, les gars. Je ne vous montre pas. Division 1, je jouais rarement. J'étais monté, en fait, en Div 1. Mais comme vous le savez, je préfère m'amuser en match simple. Et c'est vrai que le mode saison, ce n'est pas que je l'avais délaissé. Mais ce mode-là, en fait, il était... En fait, il se suivait. Il se ressemblait depuis des années. Et d'ailleurs, c'est cool que le mode Division Rivals arrive sur FIFA 19. Ça mettra un petit peu d'intérêt à ce mode saison qui me semblait vieillissant. Pas qu'à moi, d'ailleurs. Et qui était quasiment sans intérêt. Tu partais de Div 10, tu montais jusqu'en Div 1. Tu gagnais tes 15 000 crédits plus ton maillot, point. Voilà, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Là, pour le coup, avec Division Rivals, tu auras des prix. Chaque semaine, tu auras un système de ranking qui manquait, justement, en mode saison. Et ça, c'est plutôt cool. Ça reste, malheureusement, Axe et Compete. Ça, c'est le point noir. Après, j'espère vraiment que dans FUT, il y aura toujours les matchs simples, quand même. Bon, après, normalement, c'est la base. Et il faudrait un espèce de mode où, justement, comment dire, ça soit un petit peu rejoint au défi hebdomadaire. Où ça soit fun, c'est-à-dire, par exemple, jouer exclusivement avec des joueurs argent, jouer, je ne sais pas, avec des Ivoiriens. Après, c'est un exemple con que je vous donne. Mais vous m'avez compris, quoi. En gros, des thèmes. Et ça, ça serait vraiment cool. Et ça permettrait un petit peu de sortir de cet aspect Compete où, justement, tous les gens jouent avec des gros joueurs. Et, enfin, voilà, quoi. C'est Ultimate Team, en même temps. Le but, c'est de faire une Ultimate Team. Mais il y a quand même 150 championnats. J'en rajoute, bien sûr. Mais il faudrait exploiter tout ça dans le gameplay. Bref, on est quasi à la fin, déjà, de la vidéo. Nous sommes exactement à 7 minutes 30. Et là, on va enchaîner avec un des derniers matchs. C'est sûrement la plus grosse équipe qu'on a affrontée, il me semble. Ça va, en saison, les mecs, ils sont cools. Franchement, dans l'ensemble, ça ne joue vraiment pas sa vie. Sauf quand tu avais les défis, justement, où il y avait un délire. Cet été, il n'y a pas longtemps, là, où les mecs jouaient tous leur vie. Je ne sais plus. Il fallait s'entrer, je crois. Je ne sais plus. Enfin, là, bref, pour le coup, il y avait juste le Manolas en jeu. Et les mecs, ils jouaient cool. Franchement, le mois de saison, c'est sympa. C'est la fin de FIFA. Les mecs ne sont pas trop chiants. Après, full chambre, je vous ai dit, j'ai fait 2-3 matchs. J'ai arrêté direct parce que je me suis pris une déco parce que je n'avais plus de pile. Donc, je n'ai même pas insisté. Mais c'est vrai que sur ces matchs de saison, j'ai pris du plaisir. Là, je dois être à 25 victoires de suite, un truc comme ça. Sans forcer, en jouant tranquille, en jouant un petit peu skill même. Mais toujours, quand même, en gardant ce sérieux, voilà, moi, FIFA. Là où j'ai vraiment évolué cette année, c'est dans ma manière de garder le ballon. Voilà, je garde beaucoup plus la balle. Avant, j'étais beaucoup plus direct. Je perdais énormément de ballons parce que j'ai skillé. Et c'est vrai que cette année, un peu moins l'an dernier, mais surtout cette année, je joue beaucoup possession. Voilà, je ne me jette pas. Je prends mon temps. Il faut prendre son temps. Après, il y en a beaucoup qui jouent en contre-attaque. Beaucoup d'anglophones qui jouent en contre-attaque, qui jouent en une-deux. Ça, je n'adhère pas du tout. Ça me saoule même, clairement. Mais c'est vrai que le jouant en possession, voilà, c'est très efficace. C'est très efficace. Si tu gardes bien la balle, au bout d'un moment, ton adversaire, il va se jeter. Il va se déconcentrer. Voilà, c'est tout dans la concentration. Il va se déconcentrer et ça va t'ouvrir des brèches. Et forcément, tu peux marquer. Et puis voilà, du coup, j'ai enchaîné les matchs comme ça et j'en ai gagné plein. Qui plus est, en plus, avec deux buts d'écart. Du coup, j'ai débloqué le pack horaire qui est disponible dans les objectifs hebdomadaires. Du coup, je l'ai ouvert. Je n'ai rien eu. Et puis voilà, c'est le dernier match, les gars, de cette vidéo. Et c'est un abonné, comme par hasard. Je te jure, c'est un abonné véridique. À vrai dire, les gars, je ne vous ai pas mis exactement les matchs pour le défi. Il y en a deux qui ont sauté parce que je ne les ai pas récordes. Donc, du coup, là, les deux derniers matchs, c'était des matchs que j'ai joués ce matin. Et j'avais justement le Manolas dans mon équipe. Donc, pour être franc avec nous, je vous le dis. Le Manolas, je l'ai testé. C'est juste magique. Il est trop fort. Il a 88 de vitesse. C'est sûrement le meilleur décès du jeu. Et cet abonné contre qui on est tombé, il jouait bien. Au début, il m'a surpris. Je ne touchais pas un ballon. Et après, j'ai un petit peu déroulé. Je me suis... J'ai pris du plaisir. Voilà, j'ai pris du plaisir. Ici, Neymar. Petite virgule. Et là, on va se centrer sur Pelé. Le coup du Scorpion, oui. Parce que, tant qu'à faire, je vous annonce, j'ai fait Pelé en SBC. J'ai fait Pelé quasiment en même temps que Manolas. En fait, je l'ai débloqué hier. Du coup, j'ai eu l'occasion de le tester. Je l'avais testé vite fait en pré. Et c'est très fort. C'est très fort. Après, c'est moins fort que R9. Voilà, il y a toujours ce problème de 5 étoiles du mauvais pied que Pelé n'a pas. Qu'il aurait dû avoir d'ailleurs, pour le coup. Parce que Pelé, ça reste la légende Pelé, le roi Pelé. Et il aurait pu les avoir, les 5 étoiles du mauvais pied. Enfin, ça n'aurait dérangé personne. Surtout qu'il a 98 de notes et qu'il vaut plus cher que Ronaldo. Du moins en SBC. Et aussi le défaut de la force. La stat en force qui n'est pas terrible. Voilà, par rapport à R9, c'est quand même 10 points de moins. Bref, les gars, on a fini. On en a fini avec le Manolas. Voilà, on l'a débloqué. Je vous conseille, les gars, de faire ses 10 matchs. Ou plutôt ses 9 matchs. Même si vous êtes en div 5, ça marche. C'est div 9, 18, div 8, div 3. Tout ce que tu veux, ça marchera. En tout cas, vous avez la carte devant vos yeux ainsi que ses stats. C'est monstrueux. La stat en passe 99, aussi bien en passe courte qu'en passe longue. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Bref, les gars, c'est fini pour nous. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Donnez-moi des idées. Pourquoi pas se partir sur du Fortnite ? Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. C'est vrai que ça fait un petit moment. Donc, vous me dites dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, voilà. Allez, sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.